Dans cette vidéo, je vais t'apprendre le hack le plus puissant pour reprogrammer ton cerveau à se coucher tôt et se lever tôt, sans utiliser de somnifère ni de technique de relaxation. T'as déjà sûrement entendu dire que la lumière bleue est néfaste pour notre sommeil. D'ailleurs, aujourd'hui, il existe une véritable peur irrationnelle de la lumière bleue. On cherche à l'éviter absolument comme la peste, et il y a même certaines personnes qui utilisent des lunettes anti-lumière bleue tout au long de la journée. Et pourtant, la lumière bleue peut être bénéfique. Éviter la lumière bleue avant de dormir, oui, mais encore là, on ne résout qu'une partie du problème. T'as même peut-être déjà essayé d'éviter de t'exposer à la lumière bleue avant de dormir, et pourtant ça ne fonctionne pas, tu galères toujours à t'endormir. C'est peut-être parce qu'il te manque cette pièce manquante du puzzle dont je vais te parler dans cette vidéo. Il existe en fait une astuce toute simple qui permet à n'importe qui de devenir une personne matinale en quelques jours, voire quelques semaines. Il s'agit en fait de reprogrammer ton cerveau, mais pas tout ton cerveau, juste une petite partie, qu'on appelle le noyau suprachiasmatique. C'est un nom un petit peu barbare qui désigne en fait une petite boule de neurones située au centre de ton cerveau, qui joue le rôle d'horloge biologique interne. C'est cette petite boule de neurones qui va réguler les rythmes d'éveil et de sommeil. Pour simplifier, l'horloge biologique interne a deux grandes alarmes. Une alarme le matin, qui va déclencher la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress et de l'éveil. C'est celle qui te permet de te réveiller et d'être concentré et alerte tout au long de la journée. Puis une alarme le soir, qui déclenche la sécrétion de mélatonine, qui elle va induire l'endormissement. Chez les personnes matinales, ces deux alarmes sont réglées sur des heures de lever et de coucher tôt. Par exemple, la première alarme va sonner à 6h et va déclencher la sécrétion de cortisol. Puis à 22h, va sonner la deuxième alarme qui va déclencher la sécrétion de mélatonine. A l'inverse, chez les couches tard, ces deux alarmes sont décalées dans le temps. La première alarme va sonner par exemple aux alentours de 10h, donc ces personnes-là vont se réveiller beaucoup plus tard. Tandis que la deuxième alarme va se déclencher, par exemple, aux alentours de 2h du matin. Et donc, elles vont se coucher bien plus tard. Donc si tu as un couche tard et que tu essaies pour une fois de te coucher tôt, disons à 22h, ce sera littéralement mission impossible. Tu auras beau essayer toutes les techniques de relaxation et de méditation, tu n'arriveras pas à t'endormir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ton horloge biologique interne n'aura pas sonné l'alarme du coucher, celle qui va déclencher la sécrétion de mélatonine et donc induire l'endormissement, puisque cette alarme est programmée aux alentours de 2h du matin. Mais alors, comment remonter ton horloge biologique interne de quelques heures afin de devenir une personne matinale, une personne qui se couche tôt sans difficulté, qui se lève tôt sans être fatiguée et plein d'énergie ? En fait, il faut savoir que ton horloge biologique interne se synchronise tous les jours en fonction d'un signal externe puissant, la lumière, ou l'absence de lumière, le jour et la nuit. Et là, tu te demandes peut-être comment un noyau de neurones situé au milieu de mon cerveau peut capter la lumière. En fait, il faut savoir que ton horloge biologique interne est un regroupement d'environ une dizaine de milliers de neurones qui sont connectés aux cellules de la rétine. Quand il fait jour, les cellules de ta rétine vont capter la lumière et envoyer directement un signal à ton horloge biologique interne pour lui indiquer qu'il fait jour. Et c'est en fonction du moment où tu t'exposes à la lumière que ton horloge biologique interne va ajuster l'alarme du réveil et donc le moment où elle va sécréter le cortisol, l'hormone de l'éveil et du stress. À la tombée de la nuit, les cellules de ta rétine n'envoient plus de signal à ton horloge biologique interne ce qui lui indique qu'il fait bientôt nuit. À ce moment-là, ton horloge biologique interne va ajuster sa deuxième alarme, l'alarme du coucher en fonction du moment où tu n'es plus exposé à la lumière et donc ça va déclencher la libération de mélatonine qui va induire l'endormissement. Le plus gros problème quand on est un couche-tard c'est souvent qu'on ne s'expose pas à la lumière assez tôt dans la journée. Ce qui empêche ton horloge biologique interne de se synchroniser sur une heure de réveil tôt. Et ces deux dernières années, ce problème s'est amplifié puisque avec le télétravail, on n'a même plus besoin de sortir de chez soi pour travailler. On n'a même plus besoin de sortir de chez soi pour faire les courses puisqu'on peut se faire livrer. Et on peut même passer des journées entières sans sortir de chez soi et sans voir la lumière du jour. Et c'est un gros problème puisque ton horloge biologique interne ne reçoit plus un signal puissant, le signal lumineux ou l'absence de lumière qui lui permet de se synchroniser sur les cycles de jour et de nuit. Et donc petit à petit, elle va se dérégler, prendre du retard et donc tu vas avoir un rythme assez chaotique où tu vas finir par te lever tard, te coucher tard, etc. Donc la solution pour devenir quelqu'un de matinal pour se coucher tôt et se lever tôt c'est de resynchroniser ton horloge biologique interne. Et pour resynchroniser ton horloge biologique interne il va falloir faire deux choses. La première, c'est de s'exposer à la lumière du soleil le plus tôt possible dans la journée. La deuxième, c'est d'éviter absolument toute exposition à la lumière naturelle ou artificielle dans les deux heures qui précèdent ton coucher. Ce sont les deux signaux les plus puissants qui vont permettre à ton horloge biologique interne de se resynchroniser sur un rythme de couche tôt ou lève tôt. Il y a une troisième chose que tu peux faire qui est optionnelle mais qui est très efficace et qui est encore peu connue à ce jour c'est d'observer un coucher de soleil. Et je vais t'expliquer après pourquoi. En pratique, la première chose à faire pour t'exposer à la lumière du soleil le plus tôt possible c'est de régler ton réveil sur une heure matinale par exemple 7h du matin. Alors je sais, au début les premiers réveils vont être très difficiles mais je t'assure qu'au fur et à mesure des jours ça va être de plus en plus facile. Ensuite, il faut que tu fasses entrer un maximum de lumière à l'intérieur de chez toi et donc pour ça, il va falloir que tu ouvres tous les rideaux, tous les volets pour faire entrer un maximum de lumière. Ensuite, il y a quelque chose que tu peux faire qui va renforcer encore plus le signal d'éveil et donc resynchroniser encore plus fortement ton horloge biologique interne c'est de t'activer dès le réveil. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas faire ta toilette tu vas t'habiller et tu vas sortir de chez toi le plus rapidement possible après le réveil. Donc là, le but c'est de t'exposer directement à la lumière du soleil alors bien sûr, il ne faut pas regarder directement le soleil dans les yeux sinon tu vas te cramer la rétine mais c'est de marcher à l'extérieur parce que si on observe le soleil à travers des lunettes à travers des vitres ou à travers des fenêtres en fait, ça diminue la puissance du signal qui va resynchroniser ton horloge biologique donc c'est vraiment important de t'exposer directement à la lumière du soleil et la meilleure des manières de faire c'est de sortir de chez toi faire une petite marche tu peux également faire ton footing si ça te dit tu peux par exemple te faire une balade dans le parc à côté de chez toi et pas d'excuse en hiver ici au Québec il fait ressenti moins 24 donc si je peux le faire tu peux le faire aussi voilà, tu peux faire par exemple le tour du pâté de maison tu peux aussi te faire une séance de yoga une séance d'étirement tu peux faire quelques pompes ou quelques squats voilà, le but c'est vraiment d'activer tes muscles d'activer ton corps pour qu'il s'éveille le plus tôt possible d'ailleurs, tu verras que si tu prends cette habitude de sortir de chez toi et de t'activer tous les matins tu vas avoir des journées beaucoup plus productives parce que tu vas être beaucoup plus éveillé beaucoup plus alerte avec beaucoup plus d'énergie tout au long de la journée et ce qui est encore mieux c'est que le fait de t'activer de bons matins et d'être plus actif tout au long de la journée ça va favoriser ton sommeil et tu vas avoir un sommeil aussi qui est plus récupérateur le signal le plus puissant c'est vraiment la lumière du soleil mais en hiver par exemple on va souvent se lever avant le soleil donc à ce moment là il est important de s'exposer le plus rapidement possible à une lumière artificielle qui soit la plus lumineuse possible et la plus blanche possible ce que tu peux faire aussi dans ce cas là c'est qu'une fois que le soleil s'est levé tu sors de chez toi tu vas faire ton petit tour tu t'actives à la lumière du soleil alors je sais que ce sera plus tard dans la journée mais ce sera quand même bénéfique pour ton sommeil donc la deuxième chose à faire si tu veux resynchroniser ton horloge biologique interne c'est d'éviter toute exposition à la lumière naturelle ou artificielle dans les deux heures qui précèdent ton coucher je te conseille de programmer une alarme deux heures avant ton coucher comme ça tu auras un signal qui t'indiquera le moment à partir duquel il faudra que tu évites de t'exposer à la lumière quand cette alarme va sonner ce que tu vas faire c'est que tu vas tamiser toutes les lumières de chez toi l'idéal c'est d'avoir des variateurs de lumière dans chaque pièce et de tamiser toutes les lumières de toutes les pièces il faut vraiment garder le minimum de luminosité nécessaire pour te déplacer pour faire tes affaires avant de dormir bien sûr il ne faut pas que tu te retrouves dans l'obscurité sinon tu vas te cogner partout et ça va être le gros bordel mais essayez vraiment de diminuer au maximum l'intensité lumineuse donc ce que tu peux faire si tu n'as pas de variateur de lumière c'est tout simplement d'allumer des bougies un petit peu partout chez toi tu as même des bougies qui sentent bon donc ça donne un côté vraiment chaleureux et l'avantage des bougies c'est qu'elles émettent dans un spectre lumineux qui est vraiment favorable à la relaxation et l'endormissement puisqu'elles émettent principalement dans le rouge dans l'infrarouge dans le jaune et très peu dans le bleu donc c'est vraiment l'idéal pour se relaxer se détendre avant de dormir et ça va vraiment pas t'empêcher de sécréter de la mélatonine et donc de déclencher l'endormissement si tu n'aimes pas trop les bougies parce que tu as peur de tout brûler ou tu n'aimes pas trop les odeurs des bougies tu peux tout simplement utiliser des bougies électroniques comme celle-là donc ça c'est une bougie que j'ai trouvé chez Ikea qui sont vendues en lot de je ne sais plus combien 9 ou 12 quelque chose comme ça elles ne sont pas trop chères et tu peux comme ça en mettre plusieurs chez toi donc ça émet une lumière qui est vraiment douce tu vois jeune et donc c'est vraiment excellent pour te relaxer avant de dormir et dans les deux heures qui vont précéder ton coucher ça va être vraiment important d'éviter tout ce qui est lumière bleue donc éviter tous les écrans écrans d'ordinateur écran de télévision smartphone tablette etc tous ces écrans tu le sais ils émettent une lumière bleue qui va empêcher justement la sécrétion de mélatonine par ton horloge biologique interne et donc empêcher l'endormissement mais si tu veux absolument utiliser ces appareils-là si tu dois par exemple travailler sur ton ordinateur le soir regarder une série ou traîner un petit peu sur ton téléphone même si je te le déconseille c'est d'utiliser des lunettes anti-lumière bleue donc c'est des lunettes qui ont un filtre tu vois comme celle-là qui permet de bloquer la lumière bleue et voilà ça va diminuer alors c'est pas parfait mais ça va quand même diminuer d'une manière assez significative la lumière bleue et donc ça va favoriser la sécrétion de mélatonine et enfin la troisième astuce supplémentaire donc qui est optionnelle c'est si vraiment tu veux optimiser au maximum ton sommeil c'est d'observer un coucher de soleil alors je sais ça peut paraître un peu fou mais au moment du coucher du soleil il existe un certain spectre lumineux une certaine composition de jaune et de rouge qui indique en fait à son cerveau qu'il est bientôt l'heure de dormir avec ça tu devrais devenir une personne matinale en quelques jours voire semaines et tu te surprendras même peut-être à te lever avant ton réveil si t'es encore là et que tu cherches à vaincre les insomnies ou même à optimiser ton sommeil n'hésite pas à t'abonner à ma lettre privée en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo c'est une newsletter privée dans laquelle je te partage mes dernières découvertes et méthodes naturelles pour optimiser ton sommeil et même tes performances physiques ou mentales je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo et en attendant prends soin de toi ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo